Un prophétique accident. Le 31 août 1997, la princesse Diana décédait après un tragique accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Comme le révèle Christopher Anderson, dans son livre The King, The Life of Charles III, William et Harry avaient bien failli perdre leur père de la même façon quelques jours avant. En août 1997, alors que ses enfants sont arrivés à Balmoral en Écosse pour leurs vacances d'été, le roi Charles III, alors prince de Galles, décide d'aller passer quelques jours de vacances en Espagne, à Mallorque. Au détour d'une promenade, le pire survient, la voiture a dévié de sa route, complètement hors de contrôle, dévalant ainsi un chemin sinué. Le prince, qui, contrairement à Diana, avait mis sa ceinture de sécurité, a été projeté en arrière. Grâce à l'habileté du chauffeur et beaucoup de chance, Christopher Anderson raconte que la voiture cesse d'arrêter juste quelques secondes avant de basculer au bord d'une falaise de 30 mètres de haut. Choqué et secoué, mais pas blessé, le prince Charles est sorti de la voiture, à gare. Lorsque ses officiers de sécurité lui ont demandé comment il se sentait, le futur roi a répondu, « Mon Dieu ! Vous avez vu ça ? On a failli être tué. » Futur route. En rentrant, Charles téléphone à William et lui raconte l'anecdote, « Attention papa ! » Dites-lui, au chauffeur, de conduire plus lentement sur ses routes, lui répond le fils de Diana. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde Quand Lady Diana doutait des capacités de Charles III à régner comme la plupart des couples après un divorce, les relations n'ont pourtant pas toujours été cordiales entre Charles et Lady Di. Si beaucoup retiennent de l'interview de la jeune femme dans l'émission Panorama diffusée en 1995 sur la BBC la phrase « Nous étions trois » dans ce mariage trahissant la relation extra-conjugale du prince de Galles avec Camilla Parker-Bowes, Lady Diana a également eu des mots très durs à l'égard de son ex-époux, notamment sur sa capacité à pouvoir régner sur le pays. Des mots qui avaient alors eu un retentissement extrêmement préjudiciable sur l'institution monarchique, selon Cathy Nicole, experte de la royauté. Crédit photo, Alpha Agency Crédit photo, Alpha Agency Crédit photo, Alpha Agency